Ça va rendre mon perso broken. Gros, je suis en train de le mettre sur la planche à repasser, le Jarvan. Il a 65 CS. Ouais, en vrai, et Karim, sympathique comme champion. Le perso, les gars, c'est vraiment un perso que je conseille pour les débutants, c'est important. Ton but, c'est de go in, go out. En gros, avec le rush physique, tu peux te permettre de go out si jamais tu sens que la situation n'est pas à ton avantage. Ton personnage, il a du go in. Il est très fort contre les missposes, les personnes qui sont mal placées sur les lanes. Et c'est l'un des champions les plus simples en termes de gank. Surtout qu'il est très méta à l'heure actuelle. Tu vois, Jarvan, c'est assez agressif. Bon, c'est pas le pick agressif par excellence qui peut minveil, etc. Ça peut le faire, mais c'est pas une élise, quoi. Ce que je vous conseille avec et Karim, c'est de faire un full clear. Je vais vous le présenter. Ah, les feux. Je me focus. Ok, bot, ça fight pas mal. Il y aura peut-être des timings intéressants. Alors, normalement, je suis censé mettre un deuxième point dans le Q-spell, mais je vais pas le faire. Tout simplement parce que si Jarvan arrive sur moi, il faut de quoi m'escape. Ok, les mids. Et le mid à flash. Là, on va regarder si on peut ganker quelque part. Top, c'est faisable, mais on va voir s'il respecte. J'ai pas l'impression qu'il respecte des masses. Rush physique. Et voilà. Normalement, je l'ai. C'est clairement rentable pour moi, parce qu'en gros, je le force à TP top. Et moi, je fais un face recall. C'est important d'avoir de l'alarme à stacker très tôt. Après, c'est bon, je suis wardé H24, quoi. On va fort, mais. Bot, ça me fait peur, parce que dès que la Léona va passer niveau 6, c'est juste du one-shot sur one-shot, quoi. Test run timing bot. La Léona va engager avec l'extech au bot. Elle va engager extech, elle va essayer de go in, mais c'est un peu risqué, parce que si ça passe pas, voilà, tu vois, extech. Plastique. J'ai trop bien joué, je peux pas mieux jouer, là, sur ce fight. C'est clairement le scénario que j'avais en tête. Jarvan est top. Ah, la game, elle va être dure, clairement. Ça va être comme la game de Destiny, de toute façon. Après, je suis habitué, je vais pas me plaindre. Là, en fait, je suis dans un timing où il faut que je rush mon item. Parce que je suis vraiment bien dans la game, il faut que j'arrive à snowball avec ça. Je peux pas me permettre de mourir, sinon je perds énormément de tempo. On va back, on va prendre les cendres. Oh, c'est bien joué, ça. Pas su... Je rêve ou je viens de smurf, là ? Je pouvais back. C'était ultra risqué, ce que j'ai fait. Mais vu que le jean, il a pas mal résisté et tout, je me suis dit, bon, il y a peut-être une ouverture. Bon, mon stuff, c'est clairement du marketplace. On a tout le stuff Eco+. Oh, là, ça tourne un, frérot. Voilà, voilà, j'aime bien, j'aime bien. C'est le star, moi. Tu veux du pain ? Je n'ai pas mon air, je dois faire attention. J'ai pas mon air, je dois faire attention. Oh, je suis dégoûté. Ça ne sert à rien de passer, là. Oh, si close, si close. Putain. En gros, j'ai envie de le tarte, là. Le mec, il ouvre sa gueule, je suis en train de lui carry sa game, frère. J'en peux plus, là. C'est insupportable. Oh, frère, je suis en train de me faire flame, là. Vous imaginez, ou pas ? C'est du jamais vu, frère. Qu'est-ce que c'est, ce jeu de malade ? Je me fais flame, je suis le sauveur de la game, mec. Mec, j'ai le droit de me suicider deux fois sous une tour, tellement que, genre, je suis en train de soulever la game, là. C'est une panini flottant, frère, mon jean. Il y a juste à jouer. Vous voyez, vous fermez tous votre gueule et vous jouez, genre, arrêtez de vouloir dire FF toutes les deux minutes. Et ça marche aussi dans le chat. Si vous voulez à chaque fois open les games parce que ça commence mal, bah, jouez à Pokémon Go, frère. Gros, je suis en train de le mettre sur la planche à repasser, gros, le Jarvan. Il a 76 CS, il a 3 lignes qui gagnent. Le top, il gagne, le mic, il gagnait et le bot, il gagnait. Et il ne sert à rien, frère. Viens me lever le SNH. Frère, gros, tu l'as vu, le J4. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Ils sont morts. Je ne veux rien savoir. Je crois que tout le monde s'en bat les couilles d'elle. Je ne suis pas sûr. Je crois que la Léona, elle a voulu faire diversion, les gars. Je ne suis pas sûr. Il y en avait strictement rien à foutre de Léona. J'ai raté. Eh, bah, voilà. Salut, chef, cher Ekarim, j'imagine tu as essayé de le jouer Conqueror, tu n'aimes pas. En fait, c'est beaucoup plus polyvalent. Je sais, je suis passé sur une pink. C'est beaucoup plus polyvalent comme je le joue là. Tu auras plus d'escapes. Dans tous les cas, la movement speed est efficace sur Ekarim. Vu que plus tu as de movement speed, plus tu as d'AD. Donc, ça revient quasiment au même. Sauf qu'avec le côté rush physique, tu vas pouvoir go in, tank, repartir. Et c'est vraiment ce qui fait la force du perso. Après, oui, Conqueror, ça peut se jouer. Mais moi, je ne suis pas fan. Je ne sais pas comment j'ai fait, ne me demandez pas, les gars. J'ai traversé le mur. Apparemment, c'est le plan. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, en vrai, avec Ekarim, sympathique comme champion. Je me donnera des malabarres, frère. Ouais, pour te remercier. Euh, il me faut la death dance. En vrai, ça se joue, non ? Oh, petit deal. Si elle croit que c'est fini, elle se mène d'autres dans l'oeil, je te le dis. Je n'ai jamais dit mon dernier mot. Je n'ai jamais dit mon dernier mot. Let's go ! Bon, ce n'est pas worse, mais je m'amuse. Là, vous pouvez réfléchir. Il y a quoi ? Il y a des AP. Bon, là, on va partir sur force de la nature. Beaucoup de dégâts répétitifs. Non, c'est vrai que c'est viable, mais honnêtement, il faut partir sur de la RM, sachant que je n'en ai pas des masses et que je joue contre Akali et Keïssa, ça va rendre mon perso broken. Ah oui. Ah ouais, on se prive de rien, là. On se prive de rien. On fait le dématia sur le poney, quoi. C'est le plan, quoi. La mana mûne met tellement de dégâts que la mûre à mana. Ouais. J'ai peut-être pris la foudre, c'est possible. C'est une éventualité, les gars. Après, ça reste le mot rentable. En plus, c'est une map désert. Map désert avec Ekarim, ça régale. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que tu fais, frérot ? T'es cru à l'escalade, là ? Let's go ! J'ai pas joué, quand même, depuis six mois, les gars. Allez, je vous le dis. Ah ! Ouais, et après, je vais bien, mais après, je reviens. C'est pas cool, mec. Ouais, je vais bien. Attends, deux secondes, j'en ai pour deux secondes. Voilà, c'est mieux par terre. Allez, on fait le tour. Attention. Ah ! J'ai encuillé la tour, là. Bon, elle ira sur YouTube. Elle ira sur YouTube, la petite vidéo. Comme ça, je vous montre le meilleur personnage de la méta à l'heure actuelle. Il faut pas le dire, les gars, ne les brûtez pas trop. Voilà, le perso, il a tout ce qu'il faut. Il a de la polyvalence, il sait punir les erreurs. Il est à la fois tanky, mobile, et vous voyez les dégâts, quoi. Donc, vous avez compris l'ordre d'achat des stuff. Vous essayez d'acheter dans un premier temps les bottes de lucidité. Après, vous prenez la larme de la déesse. Après, vous changez, vous faites le chem tank, qui te permet, du coup, d'avoir tout ce qui est résistance et go in. En plus, ça te permet de clear la jungle plus rapidement. Et après, tu as tout ce qui est item tanky. Et derrière, tu peux faire une game plutôt colossale. Et en général, c'est très, très polyvalent. Enfin, regarde les ressources, j'ai 15 000 gold. Et tu peux te faire des dengrets en plus dessus, donc c'est pas trop mal. Et pour ce qui est des runes, du coup, je vous les remontre. C'est rush phasic, manteau nuageux, célérité, mort sur l'eau. C'est tout ce qui est en rapport avec la mobilité. Et triomphe et les ténacités pour ce qui est tenue de fight, cumulé à la danse de la mort. Et la ténacité pour éviter un maximum de contrôle, vu que vous ne jouez pas avec mercurie et que vous jouez avec lucidité. Voilà, tout simplement. Si YouTube, tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Abonne-toi également, lâche un like. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501